bon on repart au charbon il ya quelques jours je vois l'affiche et le casting m'inspire du coup avant première le lendemain julien f poste la promo dans le groupe dvdk en précisant que c'est le nouveau mathieu vaughn bonne pioche j'aime son travail pas beaucoup de films mais à part x men c'est un quasi sans faute en ce qui me concerne même si le niveau baisse de film en film je connais pas le synopsis j'ai pas vu la bande annonce comme d'habitude voyons voir si l'homme sera à son niveau et puis de toute façon faut bien quelqu'un fasse le sale boulot salut à tous salut à tous bienvenue dans la vie du connard en vidéo je suis joseph ali et j'ai été regarder or guide matthew vaughn par monos l'écrivaine de romans d'espionnage à succès volontairement elle évite toute relation et à une vie plutôt monotone et isolé un jour alors qu'elle est en voyage en train pour se rendre chez ses parents eh bien ces histoires fictives vont devenir réalité au niveau de la photographie alors c'est très sophistiqué très soigné il ya certains plans qui sont vraiment très intéressant et très travaillé c'est très lumineux très propre des fois trop propre mais bon en fin de compte c'est bien shooter dans ce dans ce département au niveau de la réalisation bas on a quand même pas mal de créativité beaucoup de maîtrise mais au final même si le rythme de la réalisation est bon le problème c'est que l'histoire est trop longue mais on reviendra dessus quand on parlera du scénario donc non au niveau de la réalisation ça va ça passe au niveau de la mise en scène alors en de manière globale ça va c'est maîtrisé il sait ce qui fait il ya même des moments qui sont très inspirés plutôt créatif le problème c'est que il ya un mélange de codes et des fois il est pas super bon c'est dans la première partie on a une espèce de volonté de faire une espèce de comédie romantique ou introspective et après on bascule sur une espèce de king's man bis et le mélange des saveurs pour moi n'était pas vraiment c'est c'était pas manqué de liant dans l'histoire le scénario bon oh alors c'est pas que c'est mal écrit c'est ouais c'est what the fuck franchement l'histoire à la base elle est what the fuck bon c'est pas que c'est mal écrit c'est une variation de thèmes qui ont déjà été explorés au cinéma dans les années 80 même dans des téléfilms on a déjà eu ces thématiques alors ouais sans aucune subtilité on a un petit peu de essayer de parler un peu de la solitude parfois recherché de certains créatifs mais ouais ça vole pas alors le vrai souci pour moi c'est qu'à aucun moment je me suis senti intéressé captivé ou capté par l'histoire déjà dès le début quand j'ai capté qu'elle était dans le doc dans quel délire elle est je connaissais la fin et le truc c'est que la fin mais en fait ouais à vous c'est spoiler mais bon c'est ce à quoi vous vous attendrez l'autre souci c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu en fin de compte puisque tu sais déjà il n'y a pas d'enjeu les enjeux sont mal exploités les twists c'est du austin powers les twists de wish quoi c'est austin powers de wish et la suspension d'incrédulité il n'y a pas il n'y a pas à aucun moment j'adhère au délire ça que je regardais j'étais là ouais ok mais à aucun moment tu as envie tu t'en fous en fait je m'en foutais la nuit tu vis tu crèves je m'endroit alors tout ça saupoudré de coïncidence mais c'est en vrai c'est des coïncidences si un mec te raconte ça tu étais un menteur c'est pas possible tu peux pas avoir dans une histoire même quand ça taille tu vas avoir autant de coïncidence c'est pas possible là c'est abusé et vu qu'il ya à aucun moment on a fait l'effort de suspension d'incrédulité ben non tes coïncidences non foc tu vois ça tombe voilà ajouté à ça le fait que réellement la première heure du film et là je chipote pas la première heure voir la première 1h05 du film tu pouvais faire 20 25 minutes c'était très bien on avait 20 25 minutes d'introduction un peu romantico psychologique une heure de téléfilm action m6 ça passe mais là on a une heure de comédie romantique de c8 en après midi pendant les vacances d'été et après on a un téléfilm d'action du mardi soir sur rtl tu vois en deuxième partie de soirée voire troisième partie de soirée non le scénario est trop long c'est pour moi c'est le truc ex aequo avec les vfx mais c'est vraiment un des trucs les plus faibles du film littéralement au niveau de l'acting alors bryce dallas award elle est vraiment magnifique elle joue très très bien elle a ce côté un peu attachant et elle est super juste elle arrive à passer d'une émotion à l'autre elle est hyper crédible dans son rôle il n'y a rien à dire sam rockwell franchement il joue très bien et il fait très très bien le taf il ne prenait pas la tête avec d'où à lipans la voix cinq minutes même pas donc vous montez pas en l'air on reste tranquille brian cranston mais c'est brian cranston tu vois c'est jamais faux c'est jamais ceci henri cavill il s'auto parodie c'est volontaire donc non au niveau de l'acting franchement ça va c'est vraiment ça sauve même le truc c'est à dire que heureusement qu'il a ce casque là parce que sinon je pense tu te barres je pense sérieusement avant la fin du film je me casse c'est à dire s'il n'y a pas les acteurs qui tiennent le truc salut donc non l'acting propre on va arriver maintenant au département action effets spéciaux et là mon ami et match on dirait déjà que les fonds verts on dirait réellement des vidéos youtube on dirait des fonds verts youtube c'est à dire que même moi là je suis plus propre les scènes de bagarre c'est du déjà vu linéaire la scène qui est censée être la scène de super bagarre contre plein de gens les mecs sont alignés ouais c'est voilà sinon au niveau des effets spéciaux c'est littéralement pourri c'est vraiment dégueulasse on a certains make up qui sont trop visibles et un moment donné on a littéralement un mannequin on voit le mannequin et le pire c'est que ce mother fuck qui te remet le plan du mannequin on ralentit un peu après pour que tu aies le flashback et tu revois ce mother fucking mannequin à un moment donné on est pas en 82% c'est un effort la musique bon bah c'est une bonne compil de disco funk c'est sympa accompagné d'un léger score qui est un bon plagiat de golden eye ça va mais c'est pas du tout adapté au tout cas enfin c'est ça 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 dissonne avec ce qu'on voit en fait ouais donc s'il y avait eu que la première partie sincèrement il s'arrêtait de la déglingade dégueulasse ça se rattrape un peu en deuxième partie mais du coup après avoir réfléchi je sais pas si ça se rattrape en deuxième partie ou si c'est la médiocrité de la première partie qui fait que la deuxième étant légèrement moins médiocre tu te dis que donc on a fond vert pourri trucage dégueulasse musique pas adaptée mais ça on s'en fout à la limite l'histoire mais trop longue trop longue c'est pas bon du coup la note ce sera 5 sur 10 j'ai été généreux ça sera 5 sur 10 mais je suis qu'un connard qui donne son avis argile 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 franchement comme dirait charles mauvais travail et sachez-le oh alors ouais il ya de la poésie mais il ya trop d'imprécision en termes de make up d'effets spéciaux c'est pas assez précis c'est trop mauvais c'est pas bon c'est pas bon le scénario c'est long pour rien c'est en fait non seulement la première heure est longue pour rien c'est à dire comme je dis tu peux l'expédier mais en plus au bout de la première on dit tu vois tout ce qu'on t'a dit là de la merde wipe it off zéro suspension d'incrédulité des coïncidences qui sortent je vais pas être vulgaire mais sérieux non bref on va arrêter la casse on en reparlera sûrement live façon s'il s'agit de dépenser 7 8 9 10 11 12 balles pour aller au cinéma voir ça réellement attendait dans deux mois il est il est sur prime ou autre à la limite si vous voulez vraiment gaspiller l'argent ou jeter de l'oseille en mode make it rain faites moi un don je vous explique juste après mais non je ne peux pas décemment vous recommander d'aller passer deux heures au cinéma parce non voilà ce sera tout pour cet avis en vidéo n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire façon dites ce que vous voulez en commentaire sera toujours très bienvenue abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus mettez des pouces ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement vous avez la possibilité de me soutenir de façon plus altruiste comme je vous le disais avant alors soit ici quand ça fonctionne sur le super chat ou alors sur tipeee ou paypal les liens sont dans la description je vous dis à très très vite d'ici là take care cheers Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.